La Nintendo 3DS est sortie début 2011 et comme à chaque nouvelle console de Nintendo, les hackers ne sont jamais loin pour essayer de faire tomber son système de sécurité. Mais après que la DS et que la Wii se soient fait hacker très rapidement et tout au long de leur cycle de vie, Nintendo a vraiment voulu mettre l'accent sur la sécurité et sur la 3DS. Ils vont sortir des patchs de sécurité régulièrement et essayer d'anticiper les failles à venir. Voici l'histoire des hackers contre la Nintendo 3DS et même les hackers contre les hackers et comment un jeu mal développé a fait tomber son système de sécurité. Mais déjà la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi hacker sa console ? Pourquoi engager des recherches de plusieurs centaines d'heures dans le but de faire tomber son système de sécurité ? La plupart des gens pensent que les consoles sont hackées dans le but de pouvoir jouer au jeu gratuitement, mais ça n'est pas vraiment le cas. La principale raison pour laquelle les hackers cherchent à faire tomber le système de sécurité d'une console, c'est pour pouvoir créer des Homebrew, un terme utilisé pour qualifier les applications qui sont créées par la communauté sur une console de jeu sans passer par les licences constructeurs. Parce que normalement pour créer une application 3DS par exemple, il faut payer une licence très chère auprès de Nintendo et suivre leur politique de distribution des logiciels pour que l'application soit disponible sur l'eShop et qu'elle puisse s'exécuter correctement sur les consoles. Un Homebrew est donc une application non licenciée, mais qui d'une manière ou d'une autre s'exécute quand même sur la console. Et comme développer des applications pour une console est très chère, et plutôt que d'avoir à payer les licences et respecter des règles strictes de développement, les communautés préfèrent faire tomber son système de sécurité pour que chacun puisse développer et partager des applications sans débourser un seul centime et de manière totalement libre. Il y a aussi la curiosité technologique de comprendre comment la sécurité d'une console fonctionne et d'essayer de la craquer, seulement par passion à la base. Le piratage de jeu est une conséquence du hacking, mais n'en est pas la motivation principale. D'ailleurs, pas mal de hackers cachent une partie de leur découverte dans le but de ne pas encourager le piratage. La Nintendo 3DS embarque avec elle un mode DS qui permet de jouer au jeu de la Nintendo DS. Ce n'est pas de l'émulation, c'est plutôt une DS incluse dans la 3DS en fait. La DS avait été facilement et totalement inquiète à sa sortie via les fameuses flashcards R4 et les clones qui ont suivi. Et donc, les hackers vont d'abord concentrer leurs efforts sur le mode DS de la console. Le but, c'est d'essayer de prendre le contrôle de la Nintendo 3DS en passant par ce mode DS et par les vulnérabilités découvertes sur la DS. Et ça va marcher puisqu'assez rapidement, on va voir apparaître la R4 Gold qui est compatible avec la 3DS. C'est trop beau pour être vrai. En réalité, cette R4 Gold permet seulement de jouer au jeu DS sur la 3DS, de prendre le contrôle uniquement du mode DS. Mais si on arrive à prendre le contrôle du mode DS, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre le contrôle total de la Nintendo 3DS ? Eh bien en fait, Nintendo n'est pas stupide. Ils savaient très bien que la DS avait été hackée facilement et que le mode DS le serait probablement aussi. D'ailleurs, ils n'ont pas cherché plus que ça à le sécuriser. Par contre, pour éviter que des hackers prennent le contrôle de la Nintendo 3DS via ce mode DS, ils ont utilisé une solution assez intelligente, lancer le mode DS dans une sandbox qui est complètement isolée du reste du système et ne partage aucune information avec le reste de la console. En plus d'être lancé avec des droits et des ressources limitées. Donc au final, on ne peut pas faire grand-chose en prenant le contrôle du mode DS. Mais ce n'est pas grave parce qu'assez rapidement, un séisme va venir secouer le monde de la 3DS, un séisme nommé Gateway. En 2013, deux ans après la sortie de la 3DS, une compagnie du nom de Gateway sort une flashcard qui permet non seulement de jouer au jeu 3DS, mais en plus de le faire sur les dernières mises à jour de la console. Pas besoin de modifier sa console, pas besoin de soudure ou quoi que ce soit. Mais comment Gateway a réussi cet exploit et comment marche la flashcard ? Là, ce n'est pas une flashcard, mais deux flashcards, une noire et une blanche. La flashcard noire ne sert qu'à lancer la blanche. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que le mode DS et la 3DS ne partageaient pas d'informations directement ? Et bien, ce n'est pas totalement vrai en fait. La Nintendo 3DS et le mode DS partagent une information, le profil Nintendo DS. Ce profil consiste en quelques informations sur l'utilisateur de la console, comme le nom ou un message personnel qui vont être utilisés pour la connexion en ligne. Sur la Nintendo DS, ces informations sont à remplir via le menu de la DS, mais évidemment, sur 3DS, ce menu n'existe pas et ces informations sont à remplir dans les paramètres de la 3DS. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que la flashcard noire de Gateway va se servir de ça. Étant donné qu'il est facile de prendre le contrôle du mode DS, elle va remplacer les informations du profil Nintendo DS par une très longue chaîne de caractères et si on se rend dans les paramètres de la 3DS, elle va essayer de charger le profil et va se retrouver complètement surchargée d'informations. Et à partir de là, si on insère la flashcard blanche, elle va pouvoir être vérifiée correctement et la cartouche va être lue par la console alors même qu'elle n'est pas licenciée par Nintendo. Et sans vérification de cette cartouche, on peut démarrer les jeux contenus dans la micro SD de la flashcard blanche. Gateway a donc frappé un très grand coup en sortant de nulle part et en permettant de jouer à tous les jeux 3DS en achetant leur flashcard. Mais cette arrivée de Gateway ne va pas du tout plaire à tout le monde, loin de là, et on va se retrouver dans une situation assez particulière. Comme on l'a dit un peu plus tôt, la plupart des hackers qui travaillent sur les consoles ne le font pas pour le piratage ni pour l'argent. Leur seul but, c'est de pouvoir créer des ambrous afin d'avoir une plus grande liberté sur la console et de l'utiliser comme on le veut. D'habitude, ce qui se passe, c'est que les hackers trouvent des failles et se mettent à créer des ambrous sur la console. Et seulement ensuite, le piratage est possible grâce à ces failles. Le piratage est donc une conséquence du hacking, mais il n'en est pas le but. Dans le cas de la 3DS, c'est l'inverse qui se produit. C'est le piratage qui mène la danse et la team Gateway n'a qu'un seul but, faire de l'argent en vendant ses flashcards pour pirater les jeux 3DS. Et ça, ça va agacer une grosse partie des hackers et de la communauté 3DS qui vont tout faire pour réduire leur influence, en la même jusqu'à bannir le nom de Gateway et de ses produits sur certains forums spécialisés. D'ailleurs, la faille du profil Nintendo DS qu'utilise Gateway a été découverte bien avant leur arrivée et ça contribue à mettre de l'huile sur le feu. Avec le temps, des clones de flashcards Gateway faites par d'autres hackers voulant faire leur beurre sur le piratage vont débarquer sur le marché. Elles sont vendues moins cher, elles utilisent le code de Gateway, mais elles n'ont pas la très mauvaise réputation qu'avait Gateway à l'époque. Et petit à petit, ils vont gratter des parts de marché. La team Gateway était furieuse et ils ont riposté d'une manière extrêmement expéditive. Ils ont ajouté un petit programme dans leur mise à jour qui vérifie si la cartouche est bien une cartouche Gateway ou un clone. Et si c'est un clone, le programme va tout bloquer. Il ne va pas seulement bloquer la cartouche, mais carrément la console entière qui devient totalement inutilisable. Et quand ils s'expriment sur le sujet, ils rejettent la faute sur la soi-disant mauvaise qualité des cartouches des clones et s'en serviront comme d'un argument marketing. En sabotant leurs concurrents et en bloquant les consoles de leurs utilisateurs, ils veulent s'assurer que leur réputation prend un grand coup et qu'ils apparaissent comme la seule solution viable du marché. Mais ironie du sort, leur petit programme n'est pas au point et va même s'activer sur les cartouches Gateway originales, bloquant les consoles de leur propre clientèle. Ce bazar a donné lieu à des milliers de consoles bloquées sans moyen de revenir en arrière. Là, on pourrait se dire que c'est la fin de Gateway et que les utilisateurs ont arrêté d'acheter leurs produits, mais pas vraiment en fait. Ils se sont tirés une balle dans le pied, c'est sûr, mais leur stratégie initiale de discréditer les autres clones a fonctionné. En plus, la communauté a fini par prendre en pitié les utilisateurs qui ont eu leur console bloquée suite à tout ça et ont fini par trouver un moyen de les débloquer, même si elles demandaient quand même pas mal de manipulations. Mais tout ça va pousser quelques hackers très talentueux à vraiment se focaliser sur la sécurité de la 3DS afin de stopper la Team Gateway et de libérer les joueurs de leur business malsain. Quelques semaines plus tard, un hacker extrêmement talentueux du nom de Smilun annonce sur son blog qu'il a enfin trouvé une faille et qu'il a réussi à hacker totalement la 3DS. Avec sa méthode, il est possible d'installer des ambrous, mais surtout, le hack est disponible sur la dernière mise à jour. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, un hack total sur la dernière version de la 3DS. Et là, il va faire quelque chose d'extrêmement malin, il va garder la faille secrète plutôt que de la partager au grand public. En fait, la faille est facile à corriger pour Nintendo, il va donc décider de la partager seulement avec quelques hackers en qui il a confiance afin qu'ils développent des ambrous de leur côté pour qu'au moment où la faille soit rendue publique, plein d'ambrous soient disponibles et que les utilisateurs puissent directement en profiter. Et même s'il précise qu'en l'état, le hack ne permet pas de jouer aux jeux piratés, il sait très bien qu'il faudra seulement quelques légères modifications pour que ça soit possible. Quelques semaines après ça, il annonce sur Twitter que les ambrous sont prêts et qu'il va bientôt rendre tout ça public mais qu'il faudra posséder un jeu spécifique pour profiter du hack. Mais toujours sans citer le nom du jeu pour éviter que les spéculateurs achètent tous les stocks et les vendent ensuite à des prix mirobolants sur eBay. Mais quelques jours plus tard, Nintendo annonce via un Nintendo Direct une nouvelle version de la 3DS, la New Nintendo 3DS qui débarquera dans quelques mois partout dans le monde. Elle dispose de plus de boutons, d'un nouveau stick, de la compatibilité avec les amiibos et d'une 3D bien plus maîtrisée que la version précédente. Ça va forcer Smilum à garder la faille secrète bien plus longtemps que prévu. S'il l'avait sorti à la date annoncée, Nintendo aurait eu le temps de patcher tout ça et les nouveaux modèles n'auraient pas été compatibles. Évidemment, une partie de la communauté n'a pas compris la décision et voulant profiter du hack le plus rapidement possible, l'ont traité de menteur, d'arnaqueur et ont fait pression pour qu'il libère le hack. Mais Smilum tient bon et garde l'espoir jusqu'au moment opportun. Après encore quelques semaines et après qu'il soit confirmé que le hack fonctionne sur les new Nintendo 3DS, il annonce le jeu qui va servir de point d'entrée. Tubic Ninja est un jeu sorti en 2011 et développé par AQ Interactive. Le but du jeu est de guider un personnage dans un labyrinthe via le gyroscope de la 3DS. Le jeu n'a pas été très bien reçu par la critique parce que la maniabilité était complètement ratée. Mais grâce à sa mauvaise réception par la critique et par les joueurs, le jeu ne coûtait vraiment pas cher aux alentours de 8 euros d'occasion. Un excellent point d'entrée pour le hack puisque le jeu est facile à trouver et pas cher. Le problème, c'est que tellement de gens attendaient le hack. Toute cette attente a regroupé une énorme communauté et en seulement quelques heures il est devenu le jeu qui se vend le mieux sur 3DS. Après que Nintendo ait retiré la version e-shop, le jeu se vendait pour plusieurs centaines d'euros sur eBay. Mais alors pourquoi Cubic Ninja ? Dans Cubic Ninja, on peut créer ses propres niveaux et les partager. Le jeu n'est pas très bien développé et absolument aucune vérification n'est faite sur la taille des niveaux créés. Donc on peut ajouter autant de données qu'on veut mais si on en ajoute plus que ce que le jeu arrive à traiter, on vient alors surcharger et manipuler la mémoire qui est en dehors de la mémoire utilisée par le jeu et donc directement celle du système de la 3DS. Ce hack était vraiment exceptionnel. Il fonctionnait sur toutes les variantes de la 3DS et sur les dernières mises à jour. Énormément d'ambrou vont être développés en peu de temps, la communauté était vraiment en feu. Évidemment, Gateway a vu d'un très mauvais oeil l'arrivée du hack qui ne requiert que l'achat d'un jeu à quelques euros et qui fonctionne sur toutes les consoles. Mais pendant que Smilum gardait le hack au chaud, la team Gateway cherchait de son côté une nouvelle faille à utiliser pour essayer de rester dans la partie. Quelques semaines après la sortie du hack utilisant Kubik Ninja, ils annoncent une grosse mise à jour qu'ils nomment Gateway Ultra et qui contient leur propre hack qui lui n'a besoin d'aucun jeu. Seul petit bémol, ils fonctionnaient uniquement sur la mise à jour 9.2 et la mise à jour actuelle était la 9.4. Mais ça ne les a pas empêchés de survendre leur mise à jour, de crier haut et fort que c'était le seul hack qui n'avait besoin d'aucun jeu pour être lancé et surtout, de tout faire pour cacher la faille qu'ils utilisent et de tout faire pour que personne ne comprenne comment fonctionne la dernière version des Gateway. Ils vont chiffrer leur code mais aussi rajouter plein de données inutiles pour que ça soit difficile de comprendre comment fonctionne leur hack. Mais toute cette mise en scène va attirer l'attention d'un hacker renommé qui était actif sur la scène PES VITA à cette époque, Yifan Lu. En seulement quelques semaines, il va comprendre tout le fonctionnement du Gateway. Il va aussi déchiffrer et nettoyer tout le code de la mise à jour et expliquer comment hacker les gateways. Hacker les hackers. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il va écrire un long rapport qui résulte de toutes ces recherches et donc rendre publique la faille gardée secrète par Gateway. Cette fois, la faille utilise un problème de mémoire dans le navigateur web de la 3DS, une faille qui sera aussi présente sur Wii U d'ailleurs et qui explique pourquoi Nintendo a caché le navigateur web sur la Nintendo Switch. Et ce qui est ironique, c'est qu'à vouloir tout garder pour eux pour des raisons commerciales, la team Gateway a attiré les foudres de hackers bien plus expérimentés qui ont partagé bien plus que ce qu'ils voulaient cacher. Et toutes ces informations ont été très utiles à la communauté pour récupérer des fonctionnalités qui étaient jusqu'ici exclusives au Gateway et qui donnera un tout nouveau projet qui regroupera tout ça, RX Tools. RX Tools est un regroupement d'ambrous et de fonctionnalités très utiles dont la plus importante est la possibilité de créer une EmuNand. Une EmuNand qui vient de EmulatedNand permet de copier tout le système d'exploitation de la 3DS sur une carte SD et de démarrer directement depuis le système de la carte SD. Ça permet donc d'un côté de rester sur la version 9.2 de la console pour avoir accès au Ambrou et à tout le hack de la 3DS et d'un autre côté d'avoir la dernière version de la mise à jour de la 3DS sur la carte SD pour jouer aux joueurs en ligne et utiliser sa 3DS normalement. Le Gateway a été pendant longtemps la seule solution qui permettait de profiter de l'EmuNand mais grâce à ses dernières avancées c'était désormais ouvert à tous. Mais malgré toutes ces avancées RX Tools ne permettait pas de lancer des Ambrou sur les dernières mises à jour et c'est pour ça qu'on avait besoin de rester en version 9.2 sur les systèmes de la console. Ça semblait bizarre quand même. RX Tools avait des fonctionnalités très avancées mais aucun moyen de lancer des Ambrou sur des mises à jour plus récentes que la 9.2. En plus, le code source n'était pas public comme ça se fait habituellement dans ce cadre-là. En fait, Roxas 75, le créateur de RX Tools ne voulait pas intégrer de quoi faire sauter ce qu'on appelle les Signature Checks. En gros, chaque fois qu'on veut lancer une application ou un jeu sur la 3DS, le système vérifie la signature de l'application et si quelque chose ne se passe pas correctement, il ne lira pas l'application. Seul Nintendo peut fournir ses signatures et ça implique de payer beaucoup d'argent et de se conformer à la politique de création de jeux ou de logiciels sur leur plateforme. Mais enlever ses Signature Checks aurait créé un problème de taille. Il aurait permis de pirater les jeux très facilement sur la 3DS. Et là, un choix cornelien se pose à Roxas. Soit il retirait ses Signature Checks et du coup les Ombrus mais aussi les jeux piratés auraient pu être installés sur la 3DS signant au passage la mort de Gateway ou soit il laissait le principe de l'éminente comme c'était le cas actuellement. Il a décidé de ne pas intégrer ses processus dans RX Tools car il ne voulait pas être responsable du piratage des jeux 3DS. D'ailleurs, la grande majorité des hackers étaient d'accord à ce niveau-là. Mais bizarrement, quelques semaines plus tard, un utilisateur anonyme a partagé un PassBean expliquant dans les détails comment faire sauter ces fameux Signature Checks. PassBean, c'est un site où on peut partager des informations sous forme de textes, d'images, etc. et auxquelles on attribue un lien. Il semble que ces informations proviennent d'une conversation secrète à un groupe de hackers mais personne ne sait exactement d'où elles viennent et qui les a partagées. Évidemment, quelques jours plus tard et grâce à ces informations, un Custom Fimeware permettant de jouer et d'installer des applications complètement librement a vu le jour Pasta. Un Custom Fimeware, c'est une version modifiée du système d'exploitation avec des fonctionnalités en plus ou en moins. Ici, par exemple, Pasta enlève les Signature Checks du système d'exploitation de la 3DS permettant donc de jouer et d'installer des jeux et des Ambrou de manière totalement libre et gratuite. Mais malgré qu'ils permettent de jouer et de lancer des jeux librement, Pasta n'intégrait pas les fonctionnalités très utiles de RxTools. Évidemment, comme pour Gateway avant lui, un hacker a complètement reproduit RxTools sans avoir le source code et y a retiré toutes les Signature Checks avant de les partager. Évidemment, Roxas n'a pas du tout apprécié, mais alors pas du tout. Et après pas mal de drama, ça a créé une sorte de guerre civile dans la communauté 3DS avec d'un côté les personnes qui étaient très heureuses de tout ça, de la dernière version des RxTools qui permettait d'installer des Ambrou et de jouer à des jeux gratuitement et de l'autre côté, les gens qui trouvaient ça très déplacés puisque tout ça était fait contre l'avis de Roxas lui-même. Après une bonne semaine de drama, Roxas75 a supprimé tous les Signature Checks, il a libéré RxTools et l'a rendu open source avant d'annoncer son départ de la scène 3DS non sans un certain sentiment d'amertume. Et voilà, à partir de là, la 3DS était complètement acquée et une base forte s'était créée avec tout ce savoir acquis par la communauté. Même si Nintendo essaiera de pâtir ce qu'ils peuvent dans les futures mises à jour, aucune ne parviendra à colmater les brèches d'autant que de nouvelles seront découvertes au fil de l'eau. Gateway a essayé de sortir une nouvelle version de leur flashcard nommée Startgate 3DS à 80€ mais ça n'a pas pris du tout. Les fonctionnalités sont trop limitées par rapport aux custom qui sont en plus totalement gratuits. Après ça, de nouveaux hacks sont sortis, plus faciles à mettre en place, plus faciles à utiliser, totalement gratuits et compatibles avec toutes les versions de la 3DS. Je choisis de vous parler de cette histoire parce que je trouve ça très intéressant. La sécurité des consoles de jeu, la guerre entre Gateway et la communauté de hackers 3DS, les histoires de piratage avec ceux qui l'utilisent pour en créer un business et de l'autre, les hackers qui font tout pour ne pas que ça arrive et l'histoire du hack de la 3DS est très intéressante de ce point de vue-là. J'espère que vous avez apprécié en apprendre plus là-dessus en ma compagnie. Si jamais il y a des parties que vous n'avez pas comprises, je reste disponible dans les commentaires pour répondre à vos questions et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus !